J'ai eu une MST. Ah bah on rentre tout de suite dans le dur, hein. Enfin, du coup, c'est plutôt le dur qui est rentré en moi. Mais bon, bref. Bonjour, déjà. Ça fait longtemps qu'on s'est vu comme ça, mes petites sergéitos, mes petites sergéitas. Ça m'avait manqué. Et oui, je reviens en face cam pour vous parler en tête à tête de mes MST. Alors, MST, IST, je sais pas trop ce qu'il faut dire, mais dans tous les cas, quand t'as le cul, la bite ou la chatte pourrie, tu t'en fous un peu du nom. Je vais pas te mentir. Avant de commencer ce sketch, cette story time même, parce que oui, tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo est véridique, sinon c'est pas drôle. J'aimerais vous donner un conseil pour éviter d'en attraper. N'ayez pas de rapport sexuel. C'est peut-être un conseil de merde, ça. D'autant plus que d'après mon expérience personnelle, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Parce que dans maladie sexuellement transmissible, il y a le mot sexe, sexplicite. Sex... sexplicite. Sexplicite. C'est marrant. Peut-être que je coupais mon tâche, ça. Donc en théorie, ça se transmet par le sexe, c'est uniquement par cette voie. C'est alors que me vient la question, comment ai-je pu contracter la chose ? C'est-à-dire que moi, à cette période de ma vie, comment vous expliquez ça ? C'est comme si quelqu'un partait en vacances en Bretagne et revenait avec un coup de soleil. Vous voyez, il n'y a pas de lien, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas cohérent. Et je sais de quoi je parle pour la Bretagne. La Bretagne. C'est les embouteillages sous la flotte ! Yeah, il pleut. Une capote peut se prendre. 38 litres de flotte sur le coin de la gueule. On peut avoir chaud en Bretagne. Bon, pas assez pour avoir des coups de soleil, non plus, il ne faut pas déconner. La Bretagne ! Notre vlog breton est d'ailleurs toujours disponible en deux parties sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore vu, je ne sais pas ce que vous attendez, parce que c'est sans conteste la vidéo la plus drôle qu'on ait fait depuis l'aube des temps, en fait. On referme la parenthèse autopromo et on revient nos petits cul pourris. Dieu sait que j'adore raconter des histoires, j'en ai plus ou moins fait mon travail. D'ailleurs, tous mes livres sont disponibles via le lien en description. La parenthèse autopromo peut revenir n'importe quand, vous avez vu ? Donc, j'adore raconter des histoires, mais celle-ci, je m'en serais bien passé. Alors, pour tout bien comprendre, il faut dans un premier temps poser le contexte. Et pour ça, il va falloir remonter un peu en arrière. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps ou si vous me connaissez personnellement, j'ai des gros problèmes de santé. En 2017, on m'a diagnostiqué une maladie de Crohn. J'avais fait des vidéos à l'époque pour en parler. Bon, c'était il y a 6 ans, mais quand on regarde les vidéos, on a l'impression que ça date de l'après-histoire. Hey ! Hey ! Hey ! Salut ! Cringe. Cringe est un terme d'argot américain qui signifie embarrassant, très embarrassant ou très gênant. Pour ceux qui ne connaissent pas, la maladie de Crohn, c'est quoi ? Vous voyez, quand vous avez une énorme gastro accompagnée de diarrhées et tout le tralala que vous pensez que vous allez vous vider pour toujours, et bien c'est ça. Mais du soir au matin, du matin au soir, sans parler de la douleur que ça procure, jusqu'à ta mort, parce que, bien sûr, c'est une maladie incurable. Alors évidemment, il y a des traitements qui existent, sinon je serais tout à fait décédé, qui fonctionnent plus ou moins bien selon les personnes et le contexte clinique de chaque individu. Et justement, on va y revenir. Alors vous allez me dire, effectivement, avoir une diarrhée en continu, c'est chiant. C'est chiant. Une diarrhée, c'est chiant. C'est pas ouf, mais c'est pas si grave que ça. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. En fait, pour vous expliquer rapidement, il s'agit d'une maladie auto-immune, ce qui veut dire que mes défenses immunitaires attaquent mon métabolisme au lieu de le défendre. Et en plus, j'ai la particularité personnelle qu'à chaque fois qu'on règle un problème, il y en a deux nouveaux qui se pointent. Ma gastro-entérologue m'a dit que mon cas était plutôt intéressant d'un point de vue scientifique, parce que, voilà, apparemment, dans mon corps, il se passe des choses inédites dans le monde, quoi. Alors, je vous assure, je préférais être scientifiquement insipide. Je préférais que mes visites chez le médecin ressemblent à ça. J'ai reçu les résultats de vos analyses, là ? Euh, bah, tu vois bien. Rien à dire, votre état de santé est totalement dans la moyenne. C'est chiant. Avant dix ans ! Maintenant que les pauses sont basées, maintenant que les pas sont posées, on va pouvoir commencer l'histoire. Voilà quelques mois que tout se passait bien au niveau des intestins. J'étais très content parce qu'on avait enfin trouvé un traitement qui me convenait parfaitement. J'étais plus du tout malade, ce qui n'était tout simplement jamais arrivé jusque-là. Ça a tellement bien fonctionné que je suis passé de la diarrhée à la constipation. Alors oui, je vais beaucoup m'ouvrir à vous dans cette vidéo. Je vais parler de caca, de sexe, pas les deux en même temps, je vous rassure. Donc si vous êtes sensible, bah bon, vomi. Et qui dit constipation sévère dit immanquablement hémorroïde. Ah bah, je vous ai prévenu, hein. Alors quand on parle d'hémorroïde, on a tout de suite l'impression que c'est quelque chose de dégueulasse, mais alors qu'en fait, pas du tout. En réalité, tout le monde a des hémorroïdes, c'est juste une veine située vers le... Bon, t'as compris ? Et lors de crises hémorroïdaires, cette veine gonfle et ça fait très, très, très mal. Pourtant, la douleur, c'est ma pote, je l'ai avec elle quasiment tous les jours depuis presque 7 ans, donc on se connaît bien, tu vois. Mais là, c'était particulièrement violent. Et ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que ce n'est que le début. Ça ne m'a pas agrablé tout de suite, parce que comme vous l'avez compris, j'ai l'habitude d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc j'ai mis un peu de temps à consulter. Tellement d'ailleurs, qu'entre-temps, je suis parti en voyage à l'étranger. Vous l'avez donc compris, je suis allé en Suisse. Heureusement, mon hémorroïde a disparu juste avant le départ. Parfait. Le voyage s'est bien déroulé, mais elle est revenue la veille du retour. J'ai donc douillé ma race du cul toute la nuit, je n'ai pas dormi alors que je prenais l'avion quelques heures plus tard. Et bien évidemment, à votre avis, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on a une hémorroïde ? Prendre l'avion ? Ah oui, sinon c'est pas drôle. Bon, finalement, tout s'est passé sans encombre. Loué soit le dieu du rectum. De retour en France, j'ai désormais une boule dans l'anus qui ne veut plus s'en aller. Parce que oui, à ce moment-là, elle ne déconflait plus du tout. Je suis resté deux mois avec une veille qui sortait de mon cuion. Vous voulez plus de détails ou ça ira ? Non, parce que j'ai des photos, si vous voulez. Je n'en peux plus, ça dure depuis trop longtemps, je vais donc voir ma gastro-entérologue. Forcément, elle m'examine. Vous vous doutez bien qu'elle avait déjà vu mon cul, elle avait même enfoncé des caméras dedans à plusieurs reprises, mais ces fois-là, j'étais sous anesthésie générale. Là, j'étais totalement conscient. que le premier épisode d'une très longue série. Et c'est intéressant de constater à quelle vitesse on s'habitue à tout. Ah bah maintenant que tu me demandes de baisser mon froc pour sculpter mon yonf, je n'ai plus aucune barrière pudique. Je suis à l'aise ! Elle m'a quand même dit cette phrase un peu bizarre. Alors, je vais t'embêter un petit peu. Vous allez m'embêter, c'est-à-dire, vous allez me faire des petites chatouilles, des petits... Je vais te faire un toucher rectal. Mais WOOOOOOOH ! Que penseriez-vous de l'idée éventuelle de prévenir plus d'une demi-seconde avant ? Disons que c'est un petit peu étonnant. Non, parce qu'on a beau dire. Mais un doigt dans le cul, selon le contexte, ça change tout. Son auscultation terminée, elle se tourne vers moi. Enfin, plutôt, je me tourne vers elle en remontant mon falza. Et elle me dit il y a plusieurs choses. Quand un médecin qui vient de te trifouiller l'anus te dit ça, ça sent mauvais. Enfin, je veux dire, métaphoriquement parlant. Elle m'annonce donc que j'ai effectivement un problème d'origine hémorroïdaire qui peut soigner très facilement. Mais aussi, un papillomavirus. Donc, il y en a qui ont des papillons dans le ventre après avoir fait l'amour. Moi, j'ai des papillons dans le cul. Petit point santé. Le papillomavirus, qu'est-ce que c'est ? C'est une des MST et IST les plus courantes. Quasiment tout le monde y est exposé au moins une fois dans sa vie. C'est un peu le rhume du Sgeg, est-ce que tu veux. Et les formes graves sont rares. Parce que si vous avez des dépenses immunitaires normales, votre corps va juste l'éliminer sans même que vous vous en rendez compte. Mais dans mon cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, abonnez-vous la chère Lai. Non, c'est pas vrai du tout. Vous en doutez. Non seulement, comme je vous l'ai dit, mes dépenses immunitaires sont nulles à chier. Mais en plus, vous vous souvenez du seul traitement qui fonctionne que j'ai mentionné tout à l'heure ? C'est à cause de lui que le virus s'est développé. En fait, il était sûrement en moi depuis longtemps, en latence. Mais étant donné que ce traitement abaisse énormément les défenses immunitaires, ça a offert un terrain propice au virus pour se développer, faire sa petite vie tranquille bilou. Évidemment, il y a des signes qui auraient pu m'alerter bien plus tôt. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude d'avoir des soucis à ce niveau-là, donc je ne me suis pas inquiété plus que ça. Et en plus, je ne voyais pas comment c'était possible. Je ne vois toujours pas comment c'est possible. Pour tout vous dire, j'ai eu un seul rapport anal dans ma vie et il était protégé. Moralité, faites extrêmement attention à vos putains de cul. Alors, c'est pas écrit comme ça dans le script, mais je trouve que ça sonne plutôt bien. Moralité, faites extrêmement attention quand vous avez des rapports parce que je vous assure que le risque n'en vaut pas du tout. Je vous jure que si j'attrape le mec qui m'a refilé ça, je le défonce. Enfin, pour ce qui est de l'attraper et de le défoncer, c'est déjà fait, quoi. Si vous voyez ce que je... Allez, on enchaîne. Plus sérieusement, le papillomavirus peut s'attraper sans pénétration, simplement par frottement. Donc il faut faire très, très attention. Après, je vous rassure, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, c'est bénin. On ne s'en rend même pas compte. Mais dans certains cas, comme le mien, ça peut entraîner des complications et aller très loin. Reprenons l'histoire. Ma gastro-entérologue arrête donc mon traitement pour éviter que ça continue à se propager me prescrit une crème qui est d'une efficacité déconcertante. Et étant donné que les condylomes sont très importants, je vais devoir me faire opérer. Les condylomes, c'est des sortes de petites verrues du cul. C'est les fameux papillons des fesses. Je m'ouvre beaucoup à vous dans cette vidéo. L'opération se passe plutôt bien. Pour une fois, je suis même arrivé en avance. C'est inédit. D'habitude, c'est plutôt... Alors, le jour de l'opération, il faudrait être très matinale puisqu'il faudra se lever à 4 heures. C'est le soir, ça, madame. C'est pas le matin. Et on m'annonce que normalement, c'est terminé. Tout a été éliminé. Durant les jours qui suivent, je me rends compte à quel point l'anus est un organe important. On s'en rend pas compte, mais on utilise son cul tout le temps. Quand on se contracte, quand on tousse, quand on éternue, quand on se lève, quand on marche, quand on s'assoit, et bien évidemment quand on chie. Ça a été plutôt compliqué pendant environ une ou deux semaines, mais après, ça a l'air. J'ai même pas eu besoin de prendre d'anti-douleur. Quelques temps plus tard, alors que je suis hospitalisé pour tout autre chose, toujours en lien avec ma maladie, parce que oui, je vais à la clinique au moins une fois par mois, j'ai ma petite carte de fidélité, je connais tout le monde, il y a mes bros et mes sisters, quoi. Ma gastro-entérologue en profite pour m'ausculter pour voir comment ça évolue. À votre avis, ça a évolué en bien ou en mal ? En mal, bah oui, à ce stade, vous connaissez ma chance au niveau de la santé, vous vous doutez bien que ça ne va pas se terminer comme ça. Les condylomes sont revenus, c'est même pire qu'avant, je me suis fait opérer du cul pour rien. Yes, c'est un pur plaisir. Ni une ni deux, on me programme un rendez-vous avec un spécialiste de la chirurgie viscérale. En gros, c'est quelqu'un qui charcule des culs toute la journée, c'est son métier. Bonjour, bonjour, qu'est-ce qu'il vous faut ? Vous voulez vous faire brûler des champignons du cul ? Pas de problème, baissez votre froc, je vais chercher le lance-flamme et j'arrive. Simone, fais chauffer la poêle, on va avoir une omelette aux champignons ce midi. Du coup, nouvelle opération, alors que je n'ai toujours pas cicatrisé de la première avec tout ce que ça implique, la paperasse, anesthésie générale, si étrange que logique. Attention, vous allez peut-être sentir une légère sensation d'endormissement. Oui, c'est un peu le principe de l'anesthésie, je crois. Alors, attention, vous avez 3 tonneaux de rhum à 75 degrés à votre disposition, si vous les buvez, vous allez peut-être ressentir une légère sensation d'ivresse. Peut-être ! Lorsque je retourne dans ma chambre après l'opération, je me dis que ça y est, c'est enfin terminé. Mais, une petite voix me susurre à l'oreille, t'es pas au bout de tes peines mon petit coco. Ouais, ma voix intérieure, m'appelle mon petit coco. Et en effet, ce jour-là, le chirurgien m'annonce deux choses. Premièrement, qu'il n'a pas pu tout détruire en une fois. Bon, je vous passe les détails techniques, mais toujours est-il qu'il faut que je me fasse réopérer le plus vite possible. Je rappelle que mon cul est complètement défoncé et qu'on m'explique que c'est toujours pas fini. Tellement défoncé d'ailleurs, et ça c'est le deuxième point, que je vais avoir besoin de soins quotidiens jusqu'à cicatrisation complète. Pendant un mois, j'ai donc eu des infirmiers et des infirmières qui sont venus tous les jours pour changer mon pansement et nettoyer mes plaies. Au niveau de l'anus, je le rappelle quand même. Merci et bravo à toutes les personnes qui font ce métier parce que franchement, je le ferais pas. Rester en convalescent sur mon canapé pendant un mois, c'est hyper relou, mais bon, c'est pas à la fin du monde non plus quand on y pense. Seulement, tout ce que je vous raconte s'est déroulé l'été dernier, la période où on part en vacances. Alors ça va, je pense, il faut déroulant non plus, mais disons qu'avoir des pansements dans le slip et saigner du cul toute la journée, c'est pas la chose la plus pratique pour profiter d'un séjour en bord de mer. Pour l'anecdote, dans toutes les scènes que vous avez vues dans le vlog, j'ai un truc dans le cul. Voilà, ça se voit pas, mais maintenant, vous le savez. Au passage, je tiens à féliciter toutes les femmes de la planète parce que moi, j'ai dû avoir des protections dans mes sous-vêtements pendant un mois, j'en fais une vidéo. Elles, c'est tous les mois et dès qu'elles osent un peu se plaindre, on leur dit « Bah alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire un gna gna ? » Salope. Salope, pas forcément, mais vous avez compris l'idée. Nous arrivons désormais à la troisième opération en trois mois, ça commence à faire beaucoup dans ma putain de sale gueule. Fun fact, le corps humain n'est pas fait pour ça. Pour la morphine non plus, d'ailleurs. On m'en a injecté en salle de réveil parce que je souffrais vraiment beaucoup, là pour le coup. C'est simple, plusieurs heures après, j'ai essayé de me lever, j'ai vomi, je me suis recouché. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de la douleur, mais contrairement à la première et à la deuxième opération, les semaines qui ont suivi la troisième ont été particulièrement compliquées. Je me déplaçais toujours avec mon sac de médicaments et mon petit cousin sous le bras en boitant comme ça, j'ai pris 50 ans dans la gueule. En vrai, c'est assez amusant d'enregistrer plus de médicaments que de nourriture au petit déjeuner. Non, je rigole, c'est tout sauf amusant. Cette troisième et dernière opération est arrivée à un timing un peu complexe entre deux semaines de vacances. C'est-à-dire que je suis rentré, deux jours après, je me faisais opérer et le lendemain, je repartais. Je rappelle qu'il s'est passé que trois mois depuis la première opération. J'ai pas eu beaucoup de répit, ouais. Vous comprenez maintenant pourquoi j'avais pas sorti de vidéo pendant un moment ? J'avais justement prévu de revenir en face cam comme ça avec cette vidéo. J'avais l'intention de raconter tout ça dans un sketch mais comme à chaque fois il y avait des complications, je devais attendre de voir où ça allait mener. C'était le suspense, quoi. Maintenant, cette histoire est définitivement terminée même si je pense que je vais garder des séquelles pendant un long moment. Vous imaginez bien que mon cul est complètement éclaté et pas tout à fait cicatrisé encore. c'est pas joli joli, quoi. Mais bon, ça va. C'est pas la partie de mon corps que j'expose le plus non plus, quoi. Ceci dit, ça pourrait changer. C'est la fin de cette vidéo. Je trouvais que cette histoire était assez incongrue et quand même un peu drôle donc je voulais la partager avec vous et en plus, ça m'a permis d'extérioriser toute cette galère. Pensez à vous abonner, c'est hyper important, à lâcher un like, c'est hyper important, à aller voir mes dernières vidéos, c'est hyper important, surtout Brain Mush, mon dernier co-métrage, c'est hyper important, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, c'est hyper important et aussi à acheter mes livres parce que ça, ça me fait de la thune alors c'est hyper important et en plus, mes livres, ils sont trop bien donc tous les liens sont en description, cliquez. Et surtout, n'oubliez pas le plus important de tous les trucs hyper importants, protégez-vous. A la prochaine. Je crois pourquoi je fais ça.